Hello, do you like scary movies? Lights, galera, huh? Aujourd'hui, à ongence de film spécial Halloween, le série B, le slasher et l'horreur fantastique. Bienvenue à ongence de film, à vos risques et périls. Bonjour à tous, ici Guy Assensir. Aujourd'hui, pour ce spécial Halloween de ongence de film, je suis accompagné non pas d'un invité, mais de trois invités ténébreux. Contrairement à l'habitude, au lieu de parler de trois films, on va parler de genre de cinéma, plus spécifiquement de l'horreur. Pour m'aider, j'ai le plaisir morbide de recevoir un revenant à l'émission avec sa voix d'outre-tombe, j'ai nommé Samuel Archibald. Salut Samuel! Salut! Je suis également épaulé de l'illustratrice du cute et de l'étrange, l'enchantresse Constance Harvey. Ah, bonjour! Et enfin, du défunt podcast point de vue. Désolé, c'est mon lien avec l'horreur. Du défunt podcast point de vue. Il revient des morts tel un zombie du balado, Rémi Fréchette. Salut, salut tout le monde! On va laisser tomber les jeux de mots très poches et on va entrer dans le vif du sujet de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le cinéma d'horreur. Avant de faire la lumière sur la série B, le slasher et l'horreur fantastique, je veux savoir, c'est quoi les premiers films, les premières images qui vous ont fait peur dans vos vies? On va commencer avec Constance. Moi, c'est, je dirais, tout ce qui est film, un peu dans les années 80, qui faisait un peu peur, mais qui était censé être pour les enfants. Donc, disons que Beetlejuice m'a traumatisée terriblement. Aussi, tout ce qui était justement la famille Adam. Tout ce qui avait justement une espèce de visuel un peu glauque et qui était targeté pour mon âge ou un petit peu plus vieux. Non, ça ne marchait pas du tout. J'avais vraiment très peur. Oui, oui. Dans Beetlejuice, c'était-tu quand il allait dans le monde des morts et qu'il s'étirait le visage et que lui, il ramenait? Oui, puis les serpents à l'extérieur de la maison. Puis, il y avait vraiment comme beaucoup d'éléments qui faisaient que je n'appréciais pas du tout ce film. Oui, le stop-motion, bien là, avec le reste, ça donne tellement de vibes creepy. C'est comme dans Pee-wee's Big Adventure, Tim Burton, quand il y a une large marge. Large marge, c'est comme tellement bizarre pour des enfants. Justement, toi, Rémy, c'est quoi les premiers films qui t'ont fait peur? Bien, moi, j'étais fan très jeune de trucs à la chair de poule, mais je pense que j'avais vu deux épisodes de Fais-moi part quand j'étais très, très jeune. C'était comme dans les problèmes de la première saison. Puis, Fais-moi part, ça finissait... Are you afraid of the dark? On va le dire en anglais, mais ça finissait souvent mal, les épisodes. Puis ça, ça m'avait... Je me souviens que ça m'avait vraiment marqué, mon dirais, que j'avais comme aimé ça, ce feeling-là. Ça, couplé avec mon père qui trippait à compter des histoires d'horreur sur le bord d'un feu, je pense que c'est ce qui a formé ma culture de l'horreur. Puis par la suite, je pense que comme Constance, Beetlejuice, Gremlins, tout ce qui était comédie d'horreur. Fait qu'il y avait des monstres, mais c'était un peu drôle. Fait que c'était comme correct de l'écouter, puis ça faisait pas trop peur. Voilà, après ça, c'est le reste. The rest is a story. Samuel? Moi, je pense qu'il faut que je remercie la gardienne, la babysitter un peu bad girl qui m'a fait regarder le clip de trailer de Michael Jackson au complet quand j'avais peut-être 5-6 ans. Donc, j'ai eu peur. Bien, j'ai encore peur de Michael Jackson, mais pour d'autres raisons. Mais Michael Jackson qui se transforme en loup-garou, en zombie, bien, le vidéo était malade. Oui. Je pense qu'à l'époque, tu sais, il ramassait toute la culture de l'horreur des années 80, mais comme on était des kits qu'on trippait sur Michael Jackson, je le vois parce que je l'ai fait regarder à mes enfants, et c'est un peu le même effet comme tu disais sur Beetlejuice. Moi, ils l'ont vécu avec Coraline qui chire un peu comme ça, mais le vidéo de trailer, je me rappelle que mon petit gars est levé à 4-5 ans, puis c'était trop, là. Ça dégénérait un peu à un moment. Oui, oui. Dans mon cas, je vais complètement ailleurs. C'est une comédie musicale basée sur un roman de Roald Dahl qui s'appelle Chitty Chitty Bang Bang, dans lequel il y a un homme qui kidnappe des enfants, qui a un très long nez, qui a une allure de coque mort, et moi, ça, mon père disait, on regarde Chitty Chitty Bang Bang, et j'allais me cacher sous mon lit. T'as vu, tu l'as, Rémi, ce film-là. Je ne peux même pas googler Child Catcher Chitty 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 Bang Bang sans avoir un petit frisson de terreur dans le dos. Toutes les Roald Dahl, en fait, tu sais, comme il y a tout le temps des affaires vraiment fuckées. Oui, il y a vraiment une esthétique très terrifiante pour des romans pour enfants ou pour de la littérature enfantine. Même Mathilda aussi, ça vient de lui. Oui, oui. Qui donne souvent des très bons films, des films très inventifs, mais qui vont toujours, justement, avoir une petite touche plus horrifique pour les enfants. Enfin, on va rentrer, justement, dans la série B, je pense, le fémur de la parole à Constance Harvey. C'est quoi, le genre série B? Bien, moi, c'est sûr que je le catégorise vraiment pas de budget. C'est vraiment comme... Le série B, pour moi, peut toucher à tous les styles, justement, dans l'horreur. J'ai aussi l'impression que souvent, la série B va essayer de pousser la limite au maximum, parce qu'ils savent qu'ils seront peut-être pas vus ou ils vont trouver le moyen de se faire voir en ayant le plus de pornographie possible dedans, le plus de gore dedans, mais c'est jamais fait de façon, comment je vais dire, de bon goût. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui me fascine depuis quand même un bout de temps. J'ai eu une pause vraiment intense, je dirais, autour de 2010-2011, où j'en consommais vraiment beaucoup. Disons que ça s'est calmé pas mal depuis. Mais disons que moi, c'est ça, c'est vraiment genre, j'ai une liste. C'est vraiment juste comme des classiques, des choses qu'on a vues souvent passer sur Internet. C'est souvent ça. Moi, j'ai été chercher souvent mes films par des critiques de films, des reviewers sur Internet. Moi, j'avais Cinéma Snob, que j'aimais beaucoup. Il y a aussi, bon, le classique, dans le fond, James Rolfe, qui fait aussi Angry Video Game Nerd. Lui aussi, très passionné, justement, de films d'horreur. Donc, c'est, dans le fond, c'est... Les Monster Madness. Oui, les Monster Madness, qui ne fait plus depuis quelques années. Puis ça commence à me manquer un petit peu. Parce que justement, j'allais chercher souvent, comment je pourrais dire, ma playlist de l'année avec les films qu'il faisait, dans le fond. Fait que s'il y avait une année où qu'il faisait juste des films de monstres, bien là, j'allais me taper des Frankenstein, j'allais me taper des Wolfman, puis tous les classiques de Universal. Donc, là, j'étais comme... J'ai fais une petite liste, j'ai sorti des noms. Ça va être du name dropping pas mal. Parce que ça reste toujours des expériences qu'on a à vivre nous-mêmes. Donc, c'est vraiment toujours des choses que... C'est ça, il y a tellement... C'est aussi juste une scène classique. Parce qu'on va se dire, souvent, le film est mauvais tout le long. Puis il va y avoir juste comme un moment qui est juste vraiment drôle. Puis c'est ça, le highlight du film. C'est ça. C'est souvent des films qui s'apprécient en groupe aussi. Rémi, tu sais, pour Fantasia, c'est beaucoup des projections de série B. Des fois, des vieux films de série B aussi que vous allez présenter, des films des années 50, 60, 70. qui ont eu une importance. Mais justement, il faut les... Tu sais, c'est ça. C'est un so bad it's good. Mais il faut le regarder en groupe pour pouvoir apprécier pleinement le film. J'ai pas l'impression que c'est souvent des films qui se regardent seuls puis qui s'apprécient seuls. Sinon, ça peut juste être un très long moment passé. Justement... En groupe ou sous-influence, en fait. Je dirais ça. Oui, oui, oui. Et ouf. Je vais prendre l'exemple de justement mon dernier party que j'ai fait en groupe parce que c'est quelque chose de très lointain pour tout le monde ici, je pense, d'avoir des parties. Mais ça a été un party Birdemic à l'Halloween une année. On a fait les deux Birdemic, Birdemic 1 et 2. La police est venue parce qu'on faisait trop de bruit, on avait trop de plaisir. Donc, c'est ça, c'est... Comment je pourrais dire? Birdemic, justement, je peux essayer de résumer un peu l'histoire. C'est des oiseaux préhistoriques qui se réveillent puis qui décident d'attaquer les humains et qui sont faits dans le pire CGI de l'histoire. Ça n'a juste pas de bon sens. On dirait des oiseaux à papier qui volent puis qui attaquent des gens qui ne regardent pas au bon endroit. J'avais été à Los Angeles aussi il y a quelques années pour aller voir le fameux restaurant où est tourné la plupart des scènes de Birdemic. J'avais l'espoir de rencontrer le réalisateur qui est vraiment obsédé par ce restaurant-là. Mais non, il n'est pas là. Mais ça a été une expérience en soi. J'ai eu un petit feeling quand j'ai été voir le set de Birdemic. J'ai fait aussi un petit retour sur des classiques. J'ai regardé 4 Sleepaway Camp en fin de semaine. Mais juste... Regardez, là! J'ai passé vite! Mais ça aussi, Sleepaway Camp, c'est vraiment comme je prendrais justement le premier qui est vraiment le film culte. Mais c'était vraiment pour sa scène finale. Parce que ça reste un slasher classique. Comme tout slasher, si tu commets un acte sexuel, c'est un péché mortel. Fait qu'il faut absolument que tu meurs. Donc, on a tout dans ce film-là. Justement, on a le cuisinier pédophile, on a les ados un peu fricoles qui veulent avoir du fun. Puis, ils meurent tous. Je pense qu'il y a 19 morts. Techniquement, c'est ce qu'il dit dans le deuxième qu'il y a eu 19 morts dans le camp. Mais je pense qu'il y a juste 6 scènes de morts ou quelque chose comme ça dans le premier film. Et, à fond, la grosse révélation, je suis désolée. On va spoiler, il n'y a pas de problème. Mais c'est que la jeune Angela qui est la tueuse, mais ce n'est pas d'une femme. Elle a un pénis. Donc, c'est l'offre la plus transphobe qu'il y a pas aujourd'hui. Puis, c'était le gros punchline. Puis, c'était vraiment comme j'avais regardé aussi sur les effets spéciaux parce que ce qui était traumatisant de cette scène-là, c'est qu'elle avait vraiment les yeux grands ouverts avec la bouche ouverte, mettait sur un corps d'homme. C'est vraiment, ils ont fait un moulage de son visage. Puis, ils l'ont juste mis sur la tête d'un gars. Puis, c'est ce qui a créé dans le fond la scène culte. Oui, puis il y a une histoire par rapport à cette scène-là, c'est que le garçon qu'ils ont pris pour jouer ce rôle-là, à qui ils ont mis le masque, on n'a jamais su c'était qui. Parce que ce garçon-là a renié le film, il n'a pas voulu être associé. Ils l'ont saoulé pour tourner cette scène-là. Ils ont peut-être même donné des drogues pour qu'ils puissent tourner ce plan-là. Oui, oui, parce qu'il était complètement nu puis il ne voulait pas, il ne voulait pas jusqu'à la dernière minute. Puis, c'est ça, ils l'ont saoulé bien comme il faut. Puis là, il a fini par l'accepter. Mais quand tout ça a été fini, il disait, je ne veux même pas que mon nom apparaisse. Je ne veux même pas que personne ne sache que j'ai pu faire ça. Il y avait quelque chose dans ce film-là aussi, je trouve. Le fait que, oui, c'est assez standard, mais les comédiens, c'est assez rare parce qu'il y a un côté watatata ou sous-genre du slasher, c'est que les ados ont toujours genre 28 ans. Mais dans Sleep Awakend, ils sont assez ados pour vrai. On dirait que la vibe Sleazy est là avant même la fin. Il y a quelque chose d'un peu dirt avec ce film-là dès la première minute et dans l'explication. Oui. Constance, tu as aussi vécu en Chine qui est un gros producteur de cinéma de série B. Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué pendant que tu vivais là-bas? Moi, ce qui m'a marqué quand j'étais en Chine, bien là, c'est sûr, ça ne faisait pas de l'horreur du tout parce que ça, c'est quelque chose. La Chine est contre l'horreur. S'il y a des films de série B qui existent, ne sont vraiment pas releasés publiquement parce qu'ils sont contre les fantômes, ils sont contre tout ce qui est sorcellerie ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment très compliqué de sortir un film d'horreur en Chine. Ça n'arrive pratiquement pas. Justement, quand Doctor Sleep est sorti partout en Asie, en Chine, j'ai été obligé... Il aurait fallu que j'aille le voir genre en Thaïlande pour pouvoir voir le film. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, surtout, la mode étaient les films de super-héros à ce moment-là. Donc, il y avait un Iron Man chinois qui est sorti quand j'étais là-bas. Je n'ai pas été le voir, mais j'ai vu les trailers et c'était dégueulasse. C'est clair. C'était le plus... Ah, écoute, c'était du Birdemic level CGI. C'était vraiment pas beau. Mais il m'intriguait vraiment beaucoup. Puis, j'aurais été le voir le film, mais c'est ça. Je n'ai pas eu l'occasion. C'est un peu tough aussi de savoir les dates de sortie et des choses comme ça quand tu ne lis pas le chinois. Donc, c'est ça. Je l'ai manqué. Mais l'avantage que j'avais, c'est juste une parenthèse, mais quand j'étais en Chine, j'avais les premières avant tout le monde. Fait que j'ai vu Aquaman un mois avant tout le monde. Très cool. Oui. Si on peut faire un petit historique du genre série B, sais-tu un peu comment c'est né? Ça vient d'où? C'est un genre qui était vraiment poussé par les studios. J'ai l'impression que c'était des films justement qui n'étaient pas chers à faire et qui rapportaient gros donc qui en sortaient en masse. Bien, je ne pourrais pas vraiment dire d'où ça vient précisément. C'est sûr que... Moi, je pense que je n'ai pas fait de petites recherches là-dessus non plus, mais c'est sûr qu'il y a toujours les propres maisons de production, dans le fond, qui ne sortent que ça. Je prends l'exemple de Troma avec Lloyd Kaufman qui, justement, ce n'est que des mauvais films, presque. Je dirais la seule exception qu'à l'amour de musical. Mais sinon, c'est ça. C'est qu'ils vont aller chercher justement des gens qui produisent ces films-là et ils font comme « Regarde, on prend une partie des profits, mais on va pouvoir te le distribuer à l'international et tu ne vas pas avoir une visibilité que tu n'aurais pas autrement. » C'est Rébé. C'est Rébé, il y en a eu depuis le début de l'histoire du cinéma. Même dans les années 20, les années 30, quand les studios s'en sont mêlés, ils produisaient des films à la chaîne et des petites productions. Tous les films avec Bella Lugosi que tu peux acheter des box-sets de 50 films pour 10 piastres. C'est tous des films tournés en une semaine avec du monde des guisants gorilles et des chauves-souris sur des cordes. Ça, c'est du série B, mais d'une autre époque. C'est comme il y a eu une évolution dans le cinéma où on sort d'une usine à saucisses et on va essayer d'aller toucher des cordes sensibles du public et les gens embarquent ou ils n'embarquent pas. En fait, il y a quelque chose en plus, je vais faire mon âge parce que moi, je me rappelle de ça, mais juste que ça a arrêté. J'avais à peu près 7-8 ans, mais en fait, pendant très longtemps, quand tu allais dans la plupart des cinémas, tu avais toujours deux films, comme au ciné-parc. Donc, série A, série B, ça vient de là. C'est que vraiment, quand tu achetais un film, tu avais un film de série A et un film de série B. Et le besoin de la série B, c'était ça, c'était de dire que ça prenait un deuxième film pour les exploitants qui allait coûter moins cher que les gens allaient vouloir voir. Donc, quand tu n'avais pas les meilleurs comédiens, les films Oscar, qu'est-ce que tu avais? L'exploitation, le gore, le sexe, etc. Donc, le besoin était vraiment mercantile. Le système était fait comme ça pendant longtemps. Ça explique aussi, justement, l'espèce de classique de film d'horreur qui se passe dans un ciné-parc où, justement, ça commence à se faire des minouches rendus au deuxième film parce que... Exactement. C'est à ça que ça serve. Vous avez déjà vu le film Drive-In Massacre qui est comme un film justement fait pour les ciné-parcs qui finit. C'est un genre de slasher qui se passe dans un ciné-parc puis la scène finale, la police rentre dans une cabine puis là, ils vont pogner le tueur. L'image devient noire puis il y a un texte qui apparaît à l'écran puis c'est écrit « Le tueur n'a jamais été retrouvé. Il est peut-être dans votre ciné-parc. » Et on ne sait jamais c'est qui le tueur. Mais, tu sais, quand tu le regardes en DVD de chez vous, là, oh my God, que l'expérience s'est un petit peu gâché. Ouais. Dans les films populaires aussi, bien, c'est ça, Edouard a été nommé. Il en a fait, ce n'était que de la série B. Il a aussi, dans les années 90, pour faire hommage aux séries B, Mars Attack. On parlait de Tim Burton d'une ouverture, mais son Mars Attack, c'est un gros hommage à ce genre-là avec des vaisseaux qui sont évidemment des modèles réduits. Tu sais, c'est une farce, mais c'est ça, c'est un série B. Il y a aussi le diptyque Grindhouse de Tarantino et Rodriguez qui est sorti en 2006-2007 qui retrouvait ce genre-là. C'est beaucoup un truc de producteur aussi. Tu sais, Roger Corman, William Castle, c'était des producteurs qui faisaient comme... Tu sais, Corman, il y a quoi, 300 films à son actif comme producteur ou plus? C'est encore le principe de l'usine, mais on sort des films, on en sort, puis il y en a un dans l'eau qui va peut-être marcher. C'est quasiment le modèle en fait de Blumhouse présentement. On fait des films à petit budget, on en garoche 20 au cinéma dans une année, puis il y en a un ou deux qui vont faire beaucoup d'argent, le reste vont faire juste... On essaie des affaires, oui. Le grand guerrier de la série B, ça reste John Carpenter parce que c'est comme le gars qui a essayé d'être... C'était une contradiction dans le fond. Il a voulu être un auteur de série B, donc je fais des films de série B, mais je signe mes films. C'est toujours mon nom est là au générique sur l'affiche. C'est un film de John Carpenter, mais John Carpenter, c'est peut-être le seul cinéaste qui n'a jamais essayé de faire autre chose que du série B. Il n'a jamais fait un film qui n'était pas complètement délirant. À la West Craven quand il a fait son Music of the Art, John Carpenter n'a jamais fait ça. C'est vraiment militant pour lui d'être un cinéaste de série B. Oui. Écoute, merci beaucoup, Constance, pour nous avoir éclairé sur la série B. C'était vraiment cool. On va passer le fémur de la parole maintenant à Rémi Fréchette avec le genre du slasher. Je te laisse aller. C'est quoi ce genre-là? C'est quoi son historique? C'est quoi les films qui t'ont marqué? Les racines sont un peu semblables à ce qui est du série B. En fait, tout ça se croise beaucoup parce que du slasher, ça a été souvent du série B. très peu de slasher à grand déploiement, on va se le dire. Les racines viennent beaucoup du giallo italien, donc les gens qui se font tuer un après l'autre par un tueur anonyme. Puis dans les premiers exemples qu'on peut peut-être noter, il y a Psycho qui est un peu du slasher, mais c'est pas exactement ça encore, mais c'est un peu ça. Psycho qui est même devenu une franchise de slasher par la suite avec trois films, une télésérie. Il y en a un aussi qui n'est pas nommé souvent, mais qui est Demencia 13 de Francis Ford Coppola qui a été fait en 1963, où c'est comme des riches dans une grosse baraque qui se font tuer un après l'autre avec une excellente scène de décapitation. C'est pas Nicolas Johnson, celui-là? Je ne sais pas si Nicolas Johnson est dans lui. C'est peut-être un autre, mais c'est un Robert Corman. Dans les Shop of Horrors aussi, mais Demencia 13, c'est vraiment le kill list d'un slasher. Tu vois un peu les racines qui s'établissent là. Celui qui est toujours mis en exemple, c'est Black Christmas, film canadien de 1974, qui est comme le granddaddy of slasher. Les gens le connaissent comme la base de tout, même si il y a eu des exemples qu'on peut noter avant. À partir de là, ça a dérapé. C'est la grosse période des slasher. Ce qui s'est développé par la suite, c'est les années 80 où ça a été les années de franchise. Mais je vais passer à travers les codes avant de parler de films en particulier parce qu'il y a beaucoup de codes dans les slasher. Comme c'est des films d'exploitation comme les séries B, c'est des films avec très peu de budget, donc souvent un casting assez restreint, très peu de lieux de tournage. On va trouver un lieu iconique et tout va se passer là. Le camp de vacances de vendredi 13, la petite banlieue de Nightmare on M Street ou de Halloween même. On essaie de vraiment restreindre la production, pas que ça coûte trop cher, pas trop de casting, pas trop de lieux. Puis on vise encore blood and boobs, ce qu'on va dire. Donc des totons et du sang. ça, c'est des règles, c'est des trucs qu'on peut même plus faire aujourd'hui. Même à un niveau méta, ça n'a comme plus vraiment sa place dans le cinéma d'être aussi gratuit à montrer ça. Fait que, mais à cette époque-là, c'était comme ce qu'ils vendaient, c'est ce qui amenaient les adolescents au cinéma. Mais après ça, il y a beaucoup de règles narratives dans les slasher. On dit slasher parce que c'est un slash de couteau, donc un coup de couteau. Donc habituellement, il y a comme l'utilisation d'un couteau ou d'une lame tranchante à travers ces films-là. Des fois, la lame tranchante est sur les doigts d'un personnage comme Freddy. Le couteau peut devenir une machette, mais habituellement, il y a... Ouais, un crochet, c'est vrai. I know what you did last summer. Fait qu'il y a toujours l'utilisation d'un morceau de métal qui va trancher quelque chose, mais après ça, on peut être très créatif et aller avec toutes sortes d'armes et on parlait de Sleep Awakened tantôt. Il y a même un chaudron d'huile bouillante là-dedans avec un gars qui... C'est ça, il se fait comme mettre... C'est superfait. C'est carrément... C'est juste de l'eau bouillante, mais il souffle longtemps. Ça dure un bon deux minutes de souffrance. Fait que tu sais, vu qu'il y a des meurtres avec des couteaux, mais on peut se permettre d'aller ailleurs avec les autres... les autres kills. Ensuite de ça, no sex, no drugs. Sinon, tu te fais tuer. Ça, c'est une règle de base aussi qui a été parodié à maintes et maintes reprises par après. Il y a la Final Girl qui est très, très importante dans les slasheurs. Fait que c'est la survivante. C'est souvent une femme qui va survivre à la fin. On peut peut-être dire que... Bon, Evil Dead, c'est pas un slasheur, mais on a peut-être notre Final Boy dans cela avec Ash qui survit. Mais habituellement, c'est une Final Girl qui parfois devient ce qu'on appelle une Scream Queen. Donc, qui est comme une Final Girl, mais à répétition dans plusieurs franchises, la plus connue étant Jimmy Lee Curtis qui a été la Final Girl dans les Halloweens. Mais après ça, elle a fait Prom Night, elle a fait Terror Train, elle a fait toutes sortes de films où elle est devenue comme une icône du genre puis vraiment une superstar du genre de l'horreur. Fait que c'est dans son petit milieu. Ensuite, pour continuer dans les classiques tropes, il y a le POV qui est beaucoup utilisé dans le slasher. Souvent, le tueur ne sera pas introduit tout de suite. On va voir juste les mains. Peut-être justement l'influence du giallo. On va voir les mains avec le couteau, un POV caché dans un buisson du tueur qui regarde ce qui se passe. Quand on voit le tueur, souvent, il a un masque. Le masque aussi est très important puis c'est devenu très classique avec les franchises et les séries qui continuaient. C'est devenu comme... Le tueur, finalement, devient la vedette. On s'en fout un peu du groupe d'ados qui se font tuer. C'est le tueur, son look, son masque, la façon qu'il se comporte puis parfois même la star qui est en arrière du masque. Tu sais, Jason Michael Myers dans Scream, même Bloody Valentine. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça, je n'ai pas parlé de Texas Chainsaw, mais aussi, c'est comme un genre slasher. C'est un des premiers aussi. Ensuite de ça, les faux jumpscares. Ça, il y en a vraiment beaucoup. Ça, dans les slasher, c'est un grand classique. Des fois, c'est un membre du cast qui est farceur puis il va faire des jokes. Ça va faire un faux jumpscare puis à un moment donné, ça va être vrai que ça va arriver. Puis c'est comme ça que le masque de Jason est introduit dans le troisième film, justement. C'est un des personnages qui amènent le masque, qui font une blague à quelqu'un avec le masque de hockey. Finalement, plus tard, Jason récupère le masque, le porte et c'est ça. Après ça, tous les autres films, ils ont comme été obligés de garder ce truc-là. Puis un classique aussi, qui ne vient pas des slasher, mais qui est le chat qui jump dans l'image. Oui. Puis j'ai fait une petite recherche. Savez-vous d'où ça vient? Le premier film que tu lisais ça. De où? Le chat? Je vais te guesser. Le chat qui sort dans l'écran. Aucune idée. L'affaire de Walt Disney, je dirais. Non, c'est The Amityville Horror en 1979. Donc, oui, ça a été beaucoup utilisé par les slasher, mais c'est comme vraiment le classique, je pense, dans le cinéma d'horreur tout court. Je me serais attendue à ce que ce soit genre un film obscur japonais ou quelque chose comme ça. Oui, ça se pourrait. Écoute, là, j'ai fait une grosse recherche sur un site qui s'appelle Wikipédia et j'ai trouvé ça là-dessus. J'ai des sources très fiables. J'ai une question, Rémi, moi. Ah oui, donc, est-ce qu'on pourrait considérer que les destinations ultimes sont des slasher, mais avec un méchant invisible? Oui, bien moi, je pense que oui, parce que c'est vraiment la kill list, puis ta kill list, c'est clair du début. On a tout le groupe qui se fait potentiellement tuer, puis finalement, ils ne se font pas tuer. Puis après ça, on y va par élimination. Là, c'est comme checklist. OK, lui est mort, lui est mort, lui est mort. C'est comme la mort, le tueur, en fait. C'est ça. Oui. Ça fait que là, tu vois, le masque n'est pas si important, mais là, c'est plus le jeu de domino, de mousetrap, où quelque chose fait tomber quelque chose qui fait que... Mais moi, moi, j'ai compté 100%. C'est peut-être une des dernières franchises slasher qu'on a eues. Peut-être qu'on peut compter les sas aussi là-dedans, mais c'est dans les années 2000, il n'y en a pas eu beaucoup. Puis ça, ça serait effectivement une des franchises pas mal populaires. Puis ensuite, pour terminer, les tropes, il y a les effets spéciaux pratiques, les maquillages. Puis ce qui vient avec ça, c'est le culte des maquilleurs dans les années 80 qui est arrivé. Les superstars, make-up artistes qui est vraiment particulier dans le cinéma d'horreur. Donc, on parle de Tom Savigny, Rick Baker. Il y a plusieurs grands noms qui sortent, qui ont fait des... Ça, c'est dans les slasher, mais dans toutes sortes d'autres films. Savigny a fait, entre autres, les Vendredi 13. Donc, c'est une des raisons, je pense, pourquoi cette franchise-là est devenue autant populaire. C'est qu'il a fait les deux premiers films où il y a des effets vraiment réussis. Kevin Bacon qui se fait transpercer par un harpon en dessous d'un lit. C'est bien fait, c'est viscéral. Puis ça, je pense que c'est là qu'ils sont devenus des superstars. Puis Savigny qui est finalement devenu un comédien, qui est devenu réalisateur, qui a vraiment une grosse place à Hollywood grâce à ses effets pratiques. Il s'est parti sur son école de make-up, etc., etc. Puis la dernière chose que je dirais dans les tropes, c'est la musique qui devient personnage. Par exemple, pendant Vendredi 13, il y a le kill, 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 mom, 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 qui est devenu qui finalement devient comme la voix du personnage. Pareil avec Halloween, le thème de Michael Myers qui arrive quand il apparaît. La musique devient comme une espèce de symbiose avec le méchant puis il fait partie du personnage. Je pense que c'est des méchants qui n'ont pas de voix aussi. La musique qui embarque avec ça fait que le personnage prend une autre dimension puis il devient important puis tu entends la musique quand il s'en vient. Comme dans Jaws, tu entends la musique qui annonce le requin qui s'en vient. Halloween, tu le sais quand il est là. C'est la musique de John Carpenter, Kickin, puis là, tu es comme, non, Michael Myers s'en vient. Donc, voilà. J'ai fait une petite liste de films marquants, mais peut-être qu'on peut y revenir tantôt. Vas-y, vas-y, non, allons-y. Oui, je peux y aller. En fait, j'ai fait un genre de top 5, en bref, de franchise. Je voulais juste vous mettre des statistiques parce que les slashers, c'est un genre films par franchise et beaucoup de kills. Donc, par exemple, les Scream, où il y a 4 films, on a 39 kills en 4 films. Ça, c'est vraiment le fun. Les geeks de films d'horreur vont comprendre. C'est comme... Les Texas Chainsaw, où on a 8 films avec 85 kills en total, mais seulement 31 par Leatherface. Donc, il y a toutes sortes d'autres personnages. Il y a une famille qui est au tour. Donc, ça, c'est sûr. Une franchise qui n'en a pas beaucoup, j'étais surpris, mais c'est que chaque kill est assez particulier. C'est les Nightmares on Elm Street. Donc, sur 8 films, il y a 31 kills, mais c'est que Freddy prend son temps. Freddy va aller comprendre la psyché du personnage. Ça, il crée l'attention. Oui, exactement. Puis, on a hâte de voir comment, mettons, le gars qui trippe ses comic books va se faire tuer, comment la fille qui s'entraîne va se faire tuer parce que là, il y a comme toujours un petit twist. C'est un tueur pervers, en fait, Freddy. C'est sûr qu'il est le fun à le voir aller. C'est qu'il y a un plaisir à connaître, justement, sa victime. Il y a de l'humour là-dedans. Ensuite de ça, les Halloweens, il y a 13 films au total, mais ça, c'est la franchise la plus compliquée parce qu'il y a plein de timelines. Donc, il y a une timeline, c'est le Halloween 1, 2, 4, 5, 6. Il y en a une, c'est... Il ignore les suites, ça fait que c'est 1, 2, 7, 8. C'est Hatcho, en fait, puis Résurrection. Il y en a une... Il y a un film qui est sorti récemment qui s'appelle aussi Halloween, qui est la suite directe du premier. Ça fait que ça, en soi, c'est une des timelines. Il y a le 3 qui vient en part entière qui n'est pas un slasher. Ça, c'est vraiment une drôle de franchise. Il y a au total 121 kills en 13 films. Puis le film qui a le plus de kills, c'est Halloween 3. Donc, c'est celui où il n'y a pas Michael Myers parce que c'est comme des masques tueurs qui font qu'il y a comme plein d'enfants qui meurent dans ce film-là. Puis moi, le pire, c'est que c'est un, mes Halloween préférés parce que ce n'est pas une très bonne franchise. Halloween, c'est plus intéressant que, bon, je n'ai même pas parlé de ceux de Rob Zombie, mais il y a comme le remake de Rob Zombie avec une suite à part entière. Mais voilà, c'est une franchise plus intéressante à analyser qu'à regarder, je pense, parce qu'il y a des films vraiment pénibles là-dedans. Puis je gardais Vendredi 13 en dernier parce que c'est celle qui a le plus de kills. Donc, 12 films et 143 kills de Jason. Jason, c'est la légende. Ça aussi, il y a beaucoup de répétitions dans cette franchise-là. Tu sais, c'est drôle parce que je checkais sur Letterboxd tantôt les ratings et je voyais du monde que je connais qui ont mis des ratings super bas à Vendredi 13. C'était comme, c'est tellement mauvais, comment ça peut être un classique, mais c'est du film d'exploitation. Ce n'est pas un classique parce que c'est bon, c'est un classique parce que c'est le fun puis parce que c'est niaiseux puis tu te mets à off puis tu regardes ça. Ce n'est pas censé être bon. C'était censé attirer des jeunes au cinéma. Moi, quant à moi, les Vendredi 13, il y en a des meilleurs plus tard. Il y a le 4 qui est super bon, il y a le 6 qui se prend zéro sérieux, Jason devient un zombie puis là, on est comme juste dans un gros party. Tant qu'à faire, tu peux regarder ceux-là puis avoir plus de fun, mais c'est sûr, ce n'est pas des bons films. Si on regarde un slasher, c'est pour le fun. Voilà, c'est mon petit tour des cinq franchises, mais écoute, tu pourrais me réinviter l'année prochaine parce qu'il y a Hellraiser, Chiceplay, Candyman, Psycho, Final Destination, Wrong Turn, Hatchet, Super Weekend, les compagnies. Je suis prétendement encore. Tu l'as mentionné un peu, mais il y a beaucoup de rapports familial aussi dans les slasher où est-ce que c'est toujours pour venger la mère ou le grand-père ou pour aller faire justice. Le tueur a souvent une motivation de, dans le premier film, c'est ma mère qui a été tuée, fait que là, je reprends ma revanche contre les gens qui ont permis la mort de ma mère. Je me demande c'est quoi cette fascination-là pour la affiliation. C'est ça, Jason, même les Scream, ils ont fini par prendre une tournure familiale avec le 2, le 3. Je pense que les Vendredi 13, ils sont beaucoup allés chercher de la crédibilité. Je pense que c'était beaucoup Psycho, la matrice, d'une certaine façon. On a volé et Manchini dans sa musique et dans l'histoire, surtout dans le 2, quand tu écoutes, on revient, il y a le mausolée pour la mère de Jason. Je pense qu'ils ne sont pas posés de questions, mais je pense que le côté freudien était juste bien assez free. On s'est mis à leur prendre et à leur prendre. Même dans une des rares bonnes suites aussi dans Frédie, le 3e, à l'asile, il y a aussi cette espèce de punch-là que Frédie, sa mère, était la nonne à l'asile d'Alienic. c'est comme le son de 100 maniacs. Oui, il y a une nouvelle continue en plus qui arrive avec ça. J'ai une autre mini parenthèse à faire, mais il y a des slasheurs aussi à l'extérieur, des trucs plus classiques qui se sont faits dans les dernières années. Il y a le meta-slasher qui a été très populaire avec Behind the Mask, Cabin in the Woods qui a été très populaire, The Final Girls, c'est comme ça, c'est du meta-slasher. Je pense qu'on ne peut plus et c'est Scream qui a lancé la donne de ça, de réagir au code qui avait déjà été établi parce que tu ne peux plus vraiment faire juste un slasher tout court parce que c'est comme ils ont essayé avec Hatchett, ça va, mais il y a quand même des références à des vieux slasher, beaucoup de castings récupérés de vieilles franchises. J'ai noté aussi la parodie de slasher avec Scary Movie qui a popularisé ça, mais qu'il y en a eu d'autres auparavant. Puis même Sweeney Todd qui peut être considéré comme un musical slasher dans un sens, là je vais peut-être me faire ostiner, mais c'est un peu ça, il va recevoir des clients, il va leur chopper la gorge un après l'autre. On peut vraiment aller dans toutes sortes de directions maintenant avec le slasher, on est sorti un peu du carcan traditionnel puis même je pense qu'on n'a plus le choix d'aller ailleurs. Oui. Si je me tourne vers Samuel, vers Constant, vous autres, vos slasher qui vous ont marqué, ce serait quoi? Moi, ça allait avec mon plaisir coupable, mais c'est sûr que moi j'adore Child's Play, j'adore les Chucky, je les ai presque tous, à l'exception que je n'ai pas vu les plus récents, je n'ai pas vu le reboot parce que maintenant, Chucky s'est rendu Mark Hamill qui fait sa voix à l'exception. C'est ça, c'est ça, on dirait que je ne suis pas prête encore à ce Switch-là, je n'ai pas encore regardé ce reboot. C'est parce que c'est Luke ou parce que c'est Luke dans Star Wars ou parce qu'il a fait le Joker trop longtemps que tu ne veux pas trop... J'ai peur qu'il sonne comme le Joker puis ça me fait vraiment peur parce que je trouverais ça tellement dommage parce qu'aussi, c'est ça que j'aime de Chucky, c'est que c'était... Brad Derriff a une voix tout à fait normale puis il n'a jamais cherché à cartoonifier la voix de Chucky, il sonne comme un gars bien ordinaire qui s'est ramassé d'une poupée. Non, c'est ça, c'est ce que j'aime, c'est l'espèce de... On parlait plutôt justement de Are you afraid of the dark? Il est fait moi peur, tout ça. Moi, tout ce qui est comme poupée possédée, j'adore ça. J'aime vraiment ça beaucoup puis je suis vraiment possédée de Chucky au point que j'ai acheté une poupée Korky qui est l'inspiration originale de Chucky et j'attends juste d'avoir un petit peu... Bien, j'aurais dû dire un petit peu d'inspiration pour commencer à le peindre et à l'arranger pour qu'elle ait l'air d'un Chucky. Faire des petits veilletements, une petite salopette, quelque chose là, puis moi, je l'aime mon Korky. Samuel? Oui, bien moi aussi, il y en a un que je vais garder pour mes plaisirs coupables tantôt. C'est mon bas jojo, je vous parlerai de mon amour dès les vendredis 13, justement, mais il y en a quelques-uns que j'ai déterrivé. Dans les récents, il y en a qui essaient de ne pas faire méta, mais quand même de renouveler que j'ai bien aimé comme Hush, puis All the Boys Love Mindy Lane, j'ai adoré ce film-là. Et dans les vieux, j'ai une petite pelle qui est un film de Jeff Lehman qui est Just Before Dawn, qui est vraiment excellent. Si vous pouvez mettre la main dessus, c'est vraiment de 81-82 qui était comme passé à la trappe, mais qui a beaucoup de twists que je ne veux pas révéler, mais qui est vraiment les jeunes qui vont dans les montagnes et se font tuer. Il y a un petit côté survival, un peu délivrance, Texas Chainsaw, mais c'est vraiment un petit bijou, celui-là, qui a comme été oublié. Y a-tu un masque iconique là-dedans? Il n'y a pas vraiment un masque iconique, mais je ne veux pas voler le vent de punch, mais il y a comme une espèce de gros demeuré, mais il y a un punch dans le film, c'est que c'est des frères jumeaux, donc ils sont comme deux. À la fin, tu comprends, tout le long du film, tu es comme, comment il fait pour être tout le temps à deux places en même temps? Ce qui arrive souvent dans les films d'horreur, dans les slasheurs, tu ne comprennes pas ses déplacements. Puis là, tu as comme une belle explication, tu es comme, ah, il était deux, puis là, tu le pungles, puis il y a vraiment un moment épeurant à cause de ça. C'est comme la fille qui réussit à se sauver de un, puis qui tombe face à face avec l'autre, puis là, tu es, oh shit! Vraiment, bien là, je m'excuse parce que je vous le semi-drop, mais vous ne le verrez pas venir tant que ça, je vous le promets. Génial. On va rester avec toi pour parler de l'horreur fantastique. Alors, le fémur de la parole bouge magiquement jusqu'à ce qu'il y a. Ben oui, ben moi, j'ai eu envie d'aller jouer là-dedans. C'est dur, un peu comme pour Constance avec la série B, c'est un ensemble, tu sais, un peu plus flou que le slasher qui est très, très codifié. Mais moi, quand je parle de films d'horreur qui jouent sur le fantastique, ben, je joue sur une définition qui est littéraire à la base, c'est-à-dire le fantastique en littérature, il a toujours été pensé, mis en théorie par Todorov, entre autres, comme vraiment quelque chose qui reposait sur l'hésitation, sur l'indétermination. Tu sais, quand on lit des textes fantastiques pour Todorov, un texte fantastique c'est un texte où on ne sait pas, idéalement jusqu'à la fin, si on a affaire à quelque chose de surnaturel ou à quelque chose qui s'explique de façon rationnelle comme dans les Scooby-Doo ou dans les romans gothiques. Est-ce que quelqu'un est en train de péter les plombs ou est-ce qu'il y a des fantômes? Je pense qu'un des textes matrice de ça qui est en train d'être adapté en ce moment pour une énième fois, c'est le tour des crocs, The Turn of the Screw d'Henry James, où tu as vraiment, il y a eu toute une littérature autour de ça, est-ce que c'est l'histoire d'une maison hantée, d'un manoir hanté, du Bly Manor, ou c'est l'histoire d'une gouvernante qui a peur du sexe et qui pète les plombs complètement? Et donc, on peut hésiter et le film, The Innocence, une des premières adaptations The Innocence de Jack Clayton en 61, jouait beaucoup là-dessus parce que quand on essaye de reproduire ça au cinéma, c'est difficile parce que le cinéma, il nous montre. Il y a un fantôme ou il n'y a pas de fantôme où tu le montres ou tu le montres pas. C'est un cinéma, pour moi, qui engage beaucoup la question de la subjectivité. Comment on fait pour qu'une image demeure un objet d'hésitation? C'est-tu quelque chose que le personnage voit? Est-ce que les autres le verraient? Est-ce que moi, je suis en train de le voir? Et ça a été bien fait dans plusieurs films. Je pense que les premiers exemples marquants, c'est les films de tourneurs pour Val Newton à la RKO dans les années 40, surtout la féline Cat People. Dans Cat People, c'est encore une affaire comme ça, très freudienne. L'héroïne de Cat People, Yurana, c'est comme une fille, elle vient, on ne serait pas trop Slovénie, Europe de l'Est, tout ça. Dans son village, il y avait une légende que, à un moment donné, les femmes avaient été attaquées et violées. par des panthères et que, depuis ce temps-là, les femmes de son village, quand elles sont excitées sexuellement, quand elles perdent leur virginité, elles se transforment en panthères. Et donc, tu as cette belle légende-là. Et tout le long, dans le film, tu as le côté, elle est persuadée que si un jour, elle baisse, elle va se transformer en panthère. Et nous, on est toujours à se demander, est-ce que vraiment une malédiction, un curse, ou c'est une névrose, voire une psychose, et elle pète complètement les plombs. Un tourneur va jouer là-dedans jusqu'à la fin. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle se transforme, ce n'est pas clair. C'est-tu quelqu'un qui se l'imagine, bon, etc. Et tu as ça dans The Innocence, tu as ça beaucoup dans The Hunting, de Robert Wise aussi, où tu es vraiment sur les moyens du cinéma. Il y a une super belle scène dans la bibliothèque où les personnages, tu sais, à un moment donné, s'imaginent qu'ils sont attaqués, mais tout à coup, c'est le bruit, le gros plan, tu sais, la porte qui bête, mais il n'y a jamais de moment où on est sûr qu'il y a quelque chose. Tu sais, c'est vraiment la subjectivité. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? Et est-ce qu'on peut se fier à ce qu'on voit? Et je pense, tu sais, c'est dur de le mentionner aujourd'hui. Bon, il y a toute la controverse, mais c'est sûr que Polanski a fait une trilogie de grands films fantastiques comme ça, donc avec Répulsion, Le bébé de Rosemary et Le locataire qu'on ne voit pas assez. Le locataire, moi, qui est un film qui m'a vraiment, vraiment fait flipper comme ça, où il se met en scène lui-même. C'est ça, surtout à ce temps qu'on sait que Polanski joue dedans, le rôle principal. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est presque jouissif de le voir parce que c'est un film que c'est dur de ne pas interpréter d'une façon gender ou féministe parce que c'est vraiment l'histoire d'un homme un peu effacé, un peu creep, un peu faible comme ça, fragile, qui emménage dans l'appartement d'une femme qui s'est suicidée puis qui se met à être obsédée par elle puis par se sentir persécutée comme elle par les voisins puis on est vraiment dans « il est-tu vraiment en train de virer fou ou il est agressé pour vrai? » Et c'est vraiment quand tu le pongues à la télé, moi, je pense que la première fois que je l'avais vue, c'était comme à Télé-Québec un dimanche à minuit puis t'es comme « c'est donc bien fréquent ce film-là » et t'es jamais sûr. C'est ça, bien réussi, ce genre de film-là, c'est qu'on dirait que ça engage ta folie à toi puis ça engage ton interprétation à toi, c'est que t'arrives à la fin et que t'es comme « je ne sais pas ce que j'ai vu, Calvaire, je ne sais pas comment comprendre ça, mais les images m'obsèdent. » « The Shining » de Kubrick, le roman de King, c'est clair qu'il y a des fantômes, dans le film, il y en a-tu? Je ne suis pas sûr, mais il y a clairement une représentation de la folie. Un de mes grands, grands films préférés, hyper marquants comme ça, « Jacob's Ladder » d'Adrien Lyne, qui reprend un vieux punch qui venait de Carnival of Souls d'Urthurvey en 62, mais l'idée de, OK, tout s'est passé dans sa tête au Vietnam avant de mourir, mais comment ça se fait qu'il savait de quoi avaient l'air les années 80? Est-ce que c'était juste un rêve où il est vraiment passé par le purgatoire, le paradis? Tu ne le sais pas ce que tu as vu et vraiment, ça reste avec toi. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper dur à faire, mais quand c'est vraiment réussi, ça donne les moments, tu sais, pas juste d'horreur, de trauma, mais vraiment de grosses terreurs, de grosses peurs qui restent avec nous très, très longtemps. Et je pense que c'est comme un sous-genre aussi, on dirait que c'est un moment qui arrive, des fois, ce n'est pas tout le film, mais c'est un moment qui arrive dans des films, des fois, pas d'horreur, mais à côté, tu sais, les moments épeurants dans des films pas d'horreur, comme, je dirais, « Lost Highway » et « Malone Drive » de David Lynch, il y a des moments dans les films de David Lynch qui sont les moments les plus fréquents que j'ai vus dans ma vie de geek, de films d'horreur, « Caché » de Michael Haneke, « Enemy » de Denis Villeneuve plus récemment, « Le très beau », moi, j'ai beaucoup trippé aussi où il y a des moments comme ça, « Personal Shopper » d'Olivia Sayas avec Kristen Stewart, où c'est comme pas un film d'horreur pour l'essentiel, mais t'as 2-3 pans soit de Fantôme, de Trout, où t'es comme, c'est tombé épeurant tout à coup, ce film-là, tu sais. Oui, oui, tu parles de « The Model on Drive », tu sais, moi, la scène, à chaque fois que je repense, j'ai un mauvais frisson dans le dos, il y a quelque chose que j'aime pas, c'est quand t'as les deux gars qui sont au café, l'espèce de diner sur le bord de la rue. Ben oui, ben oui. T'as l'autre qui dit, j'ai fait un mauvais rêve où t'étais assis devant moi et c'est passé telle affaire et tout se passe pendant qu'il dit puis il dit derrière le container en arrière, j'ai vu l'affaire la plus terrifiante de ma vie puis on y va, tout le build-up qui mène à ça, j'en parle puis je suis pas bien tellement ça me remet dans un mood où c'est terrifiant. Quel malaise! Puis t'as ça, t'as le moment dans le Starway où t'as comme le personnage, j'ai oublié le nom de l'acteur qui est hyper épeurant mais qui vient dire, tu sais, ils reçoivent les cassettes sur le pas de leur porte puis ils viennent nous dire « Call me, je suis chez vous » puis là t'es comme mais c'est quoi cette affaire? T'as comme aussi, je pense que c'est ça qu'on essaie d'engager notre propre folie, c'est que souvent les cinéastes vont réussir à créer quelque chose où t'es comme je sais pas comment interpréter ce que je vois, c'est comme pas logique puis tu sais, je suis pas dans une allégorie, c'est pas juste je sais pas ce qui se passe et je l'ai vécu récemment dans la première heure de « I'm thinking of ending things » de Charlie Kaufman Netflix, on dirait qu'après ça le film a oublié que je le regardais puis j'ai oublié que je l'écoutais aussi comme allé faire ma vaisselle à un moment mais toute la première heure dans le champ puis le souper, tu sais, tout à coup la fille change de nom, t'as ses pensées puis là t'es comme mais qu'est-ce qui est en train de se passer exactement? Avec les parents qui vieillissent, qui rajeunissent, qui changent d'âge constamment, oui. T'as l'espèce, on dirait en anglais, c'est le « dread » c'est pas tant que tu fais pas, t'es pas dans le « jump scare », tranquillement pas vite qui est vraiment, comme tu dis, une espèce de malaise, d'angoisse, je suis pas bien devant ça, je comprends vraiment pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Tu l'as-tu fini au moins? Il y a comme vraiment... Oui. En tout cas, moi j'ai vraiment aimé ça, je comprends quelqu'un qui tripe pas ce film-là, mais... Oui, je l'ai fini, j'ai fini par le finir, pas du premier coup à un moment, je me suis comme tanné parce que moi j'ai vraiment trippé jusqu'au moment où ils sont sur le chemin de terre, ils sont comme sur le chemin de terre pis elle dit « y'a pas d'école, ça se peut pas, on est comme dans le bois, finalement il y a une école » pis c'est ça, je l'ai rattrapé mais il y a comme une petite demi-heure au moment donné, je fais « ben là, je sais plus ce qui se passe, je suis pas capable de me raccrocher, mais oui, globalement... » Le film, le fun a jaser après, a discuté, mais tu sais, tu remontais les... David Lynch, mais tu sais, « Razorhead » aussi, moi je dis « fun », c'est un de mes films d'horreur préférés parce que c'est... C'est pas classiquement, c'est pas comme un film d'horreur comme on l'entend, mais c'est un film d'horreur, c'est des séquences de cauchemars pis quand j'ai vu ça la première fois, moi ça m'a creepé out pis j'ai des images me revenant en tête, c'est un mot de bizarre, l'ambiance sonore est tellement étrange, il y a des effets de make-up, il y a un monstre, il y a des séquences de cauchemars, c'est vraiment... C'est comme de l'horreur expérimental au final, avec beaucoup de sous-textes sur la paternité, sur la famille, c'est... Non mais c'est vraiment... J'aurais pu le nommer à fin dans ce que j'adore, mais on va garder d'autres affaires. Oui, oui. Il y en a un qui n'a pas été assez élevé à mon sens, mais qui est un de mes derniers grands favoris là-dedans, qui est un Coréen qui est à Tale of Two Sisters, Jung-Wang, Kim Jong-Wun, qui est vraiment capoté. Parce qu'il y a les deux apparitions de fantômes, pour moi, parmi les plus épeurantes que j'ai vues de ma vie, un peu comme Guy disait, moi je l'enseigne des fois, c'est dans mes cours sur l'horreur au cinéma, il y a deux séquences que je montre, mais où finalement, on bascule, ce qui ressemble plus en anglais à la catégorie que je décris souvent, on dit « psychological horror », vraiment dans l'horreur psychologique, mais dans Tale of Two Sisters, c'est ça, c'est que plus on avance, plus on a l'impression que c'est juste une petite fille qui est très traumatisée, mais comme le cinéma nous permet d'être dans sa tête, c'est pas tellement important à la fin que les fantômes existent ou n'existent pas, parce qu'ils sont présents quand même, et on dirait que le fait qu'ils engagent la folie, je me répète un peu, mais on dirait que ça engage notre propre santé mentale à nous autres, à un moment, c'est comme « je ne traite pas en ce moment », on dirait que les fantômes, souvent, tout ce qui est plus autour de l'apparition du fantôme, ça nous fait ça, que ce soit l'exorcisme, je pense que moi, le dernier qui m'avait fait ça beaucoup, c'est la période fantôme japonais aux cheveux noirs, de Ring, puis de Grudge, moi je me rappelle d'avoir vu, même le remake américain que j'aime beaucoup, je l'avais vu au cinéma, c'est la dernière fois que j'ai été vraiment deux ou trois jours à regarder en dessous de mon lit, tu sais qu'il y a des angles morts partout, tu ouvres le rideau quatre fois en prenant ta douche, voyons, j'ai ton beurre, et que ça ne veut pas s'en aller. Oui, c'est un genre aussi qui, historiquement, qui s'inspire beaucoup des moments d'Edgar Allen Poe, de H.P. Lovecraft, où le mal vient toujours d'une place qu'on ne soupçonne pas, tu sais, Edgar Allen Poe, dans les années 40, 50, 60, avec Vincent Price, il en sortait aussi comme de la saucisse de Raven, La Chute de la Maison Huchère, tous ces films-là aussi qui sont dans le fantasy horror. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on veut faire, je pense qu'une stratégie qu'on essaie toujours de faire, c'est de dire, peut-être que c'est inventé, peut-être que ce n'est pas vrai, mais ça ne veut pas dire que ça ne t'affectera pas toi aussi. Puis moi, je me rappelle, le livre, L'Exorcisme avait fait ça, j'avais vraiment eu peur, j'avais fini de lire une nuit, il était deux heures du matin, puis dans L'Exorcisme, c'est qu'il y a toute une partie, avant de laisser la mère faire exorciser sa petite fille, elle voit des psychiatres, elle voit des médecins, puis tout le monde essaie de se dire, elle a-tu lu un livre sur l'Exorcisme ou sur la possession démoniaque ou tout ça, qui l'aurait rendu folle? Puis moi, j'étais comme, attends, je suis tout seul à la maison, il y a un orage électrique, il est deux heures du matin, j'ai vraiment peur à cause d'un livre sur la possession, vas-tu me faire croire que je suis possédé aussi? Puis c'est vraiment comme ça que ça m'avait vraiment grimpé dessus aussi. Puis je pense que, tu sais, des fois, on a The Rain, tu sais, c'était bien fait pour ça, Régnou, c'est le côté, tu l'as vu aussi le film, le téléphone va-tu sonner? Ça va-tu déborder de l'écran? Je pense que c'est toujours ça qu'on essaye de faire dans le cinéma vraiment fantastique plus surnaturel, c'est de dire, est-ce que le fantôme, il pourrait vraiment sortir de l'écran puis te pogner toi aussi? Rémi Constance, encore une question, vous autres dans l'horreur fantastique, qu'est-ce qui vous a marqué? Bien, c'est ça, on parlait tantôt justement qu'on ne sait jamais si ça se passe vraiment dans la tête de quelqu'un ou si c'est vraiment des manifestations qui se font pour vrai puis on parlait de Shining plus tôt, mais moi, c'est ça, c'est l'espèce de parallèle avec, genre, j'adore The Shining, c'est comme le film que j'écoute non-stop, peu importe le moment de l'année puis c'est vraiment parce que on ne sait pas si c'est ça, si c'est La Maison est tentée ou si c'est juste parce que c'est de la violence conjugale à côté, là. Puis moi, toute la scène avec la docteure à la maison qu'elle explique qu'il a snappé le bras à un moment donné, mais tu sais, il était saoul puis là, je suis comme, moi, c'est ça, c'est que je vois genre juste comme des grosses, tu sais, à fond, des gros breadflags de relations abusives puis c'est ça qui, c'est ça qui me fait plus peur là-dedans, c'est comme, genre, je le sais qu'il est dangereux puis qu'il aurait, il n'aurait pas vraiment tué à la maison aussi, tu sais, c'est que, c'est ça, c'est plus, ouf, j'accroche mon micro, mais non, c'est ça, c'est cette espèce de peur là que je dirais que tout le temps, on peut risquer de se ramasser puis se faire tuer par son conjoint à n'importe quel moment aussi. Puis tout le long du film, Wendy est un peu terrifiée par les comportements de Jack qu'elle rationalise constamment comme quand Dany revient avec des marques dans le cou puis tout ça puis ils sont trop hôtes dans un hôtel donc par équation, qui aurait pu faire ça autre que Jack mais sa réaction, c'est vraiment dire tu l'as fait par le passé, t'es encore capable de le faire puis là, c'est l'isolement qui cause ta violence. Rémi? Je vais y aller avec un film de l'année passée, c'est rare qu'on peut faire ça, des films très récents mais de Lighthouse, je ne sais pas si on peut l'inclure là-dedans mais justement, le côté cauchemardesque, on ne sait pas si ça arrive, on ne sait pas si ça n'arrive pas. Moi, ça a été une belle expérience de cinéma d'aller voir ça puis c'est un cauchemar. J'ai vécu un cauchemar, je me suis senti mal pendant une bonne partie du film puis m'ai senti mal dans le bon sens. Ça m'a vraiment marqué l'imagerie de ce film-là. Encore une fois, ce n'est peut-être pas un film qui est pour tout le monde. Je ne pourrais pas recommander ça, disons, à des cinéphiles moins habitués. C'est quand même corsé comme morceau en plus en vieil anglais. Mais c'est... C'est un cauchemar, ça n'arrive-tu pour vrai? On ne le sait jamais. Il y a toujours une ambiguïté dans l'imagine qu'on voit. Tu as raison puis je trouve que c'est important parce que j'en reparlerai peut-être un peu tantôt mais je pense que c'est important dans toute la mouvance. C'est un peu arthouse horror. Le 8-24-hour. Oui, le 8-24. Mais ça marche aussi. Les stratégies d'indétermination, c'est beaucoup plus important. Ça revient beaucoup. On dirait que ça a été récupéré. Exact. Mais je trouve ça le fun que tu mentionnes The Lighthouse parce que j'ai un de mes très bons amis qui habite aux îles de la Madeleine et ce film-là qui a été projeté. Les gens ont couru pour aller le voir parce que ça résonnait beaucoup en eux parce que tout le monde connaît quelqu'un qui a été gardien de phare aux îles de la Madeleine et la folie dans laquelle les deux personnages sont plongés. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissaient ou qui reconnaissaient des membres de leur famille à travers l'isolement de vivre dans un phare, de vivre justement dans cet isolement-là. Donc oui, ça a eu une grosse répercussion dans beaucoup d'endroits qui sont insulaires un peu partout dans le monde, pas juste les îles mais particulièrement là-bas. Écoutez, là-dessus, on va prendre une petite pause puis au retour, on va éclater les jambes puis on va parler de vos films d'horreur que vous aimez moins et de vos plaisirs coupables pour rester dans la tradition du podcast. À tout de suite! Je profite de cette pause pour vous souhaiter un très joyeux Halloween. Gavez-vous de bonbons, de cochonneries et de films à vous faire dresser les cheveux sur la tête? Écrivez-moi pour me dire c'est quoi vos films d'Halloween à vous. Je suis vraiment curieux de les connaître et je tiens également à vous remercier les auditeurs et les auditrices dans une ambiance un peu lugubre, j'en conviens, pour votre soutien, vos messages et vos nombreux commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de sentir que la communauté du podcast s'agrandit d'épisode en épisode. Je vous invite donc à partager le podcast le plus possible et, ben oui, à mettre un petit 5 étoiles sur iTunes, c'est toujours apprécié. Sur ce, on retourne à d'autres suggestions terrifiantes. Deux retours à ongences de films spécial Halloween avec mes invités Rémi Fréchette, Samuel Archibald et Constance Harvey avec qui, en première partie, on a parlé des films de série B, de slasher et d'horreur fantastique. On laisse tomber les genres. Je veux juste savoir c'est quoi vos films d'horreur que vous n'avez pas aimés dans vos vies? Un que vous avez regardé vous a dit c'est ridicule, je ne peux pas croire que ça se puisse. Commencer par Samuel. Ben moi, je vais être un peu plate, mais je pense que je vais en parler là. Mais moi, comme vieux, vieux fan d'horreur, on parlait justement de Art House, de A24 Horror. C'est pas que je n'ai pas aimé ça, mais je ne suis pas encore complètement vendu toujours à l'esthétique. Il y a des films comme ça des fois, peut-être parce qu'ils m'ont été mal vendus, mais j'ai bien aimé Midsommar, mais je n'avais vraiment pas aimé Hereditary. J'ai trouvé ça plate, Hereditary. J'étais comme, c'est quoi ça? De Lighthouse, je suis plate parce que j'ai trouvé ça assez cool. Moi, j'ai toujours un problème. Des fois, c'est une question d'adhésion, mais moi, je pense que mon problème avec les films comme gars de bois et comme gars de région, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une affaire comme ça, comme deux gars sont au fin fond du monde ou une famille sont dans un hôtel pour l'hiver. Je suis comme, ah bien, ça serait cool, j'aimerais ça. Il y a comme quelque chose dans la prémisse qui n'accroche pas avec moi et de Lighthouse, j'ai fini par beaucoup aimer ça, mais ça m'a comme pris deux, trois fois pour le voir. J'avais de la misère à le finir. J'étais comme, si je voulais entendre deux ivrognes être inaudibles et se péter dessus pendant deux heures, j'irais à la pêche blanche avec mon père et ça serait la même affaire. On dirait que j'avais comme une résistance des fois, j'ai une résistance aux côtés. Il y en a plein que j'ai beaucoup aimé, mais des fois, j'ai une résistance aux côtés. J'ai beaucoup aimé The Witch, d'Angers, mais des fois, j'ai une résistance aux côtés soit un peu trop prétentieux, soit un peu trop... J'ai beaucoup aimé The Babadook, de Jennifer Kent, mais en même temps, il y a quelque chose que à un moment donné, je dis, c'est tellement évident que le Babadook, c'est l'agression, l'agressivité de la mère qu'à un moment, je suis comme, ça ne peut pas me faire peur, c'est comme trop clair. Des fois, il n'y a aucun film là-dedans que j'ai détesté, mais des fois, je n'accroche pas autant que tout le monde, j'ai l'impression. C'est peut-être juste parce que je suis fucking vieux. Constance? Moi, je dirais que c'est ex-équo. Je dirais que c'est plus le fait que j'ai trouvé qu'ils étaient overrated, les deux films, mais ça va avec Annihilation puis Bird Box. Je trouve que ils manquaient de quoi. Les deux films, j'ai embarqué dedans vraiment intense puis j'étais sur le bout de ma chaise puis les deux endings m'ont juste tellement déçue qu'on dirait que j'ai l'impression qu'il aurait tellement pu avoir plus de potentiel pour ces films-là puis je ne sais pas comment j'aurais pu les finir, mais je ne les aurais pas finis comme ils ont fini les deux. puis c'est plate parce que justement l'annihilation, ce qui est le fun avec ce film-là, c'est que visuellement, il est magnifique, que c'est juste des filles, le cast, que c'est... L'aventure, tu pars en aventure avec eux dans un monde parallèle. Puis la beauté des morts, la beauté de comment tout se transforme en plantes, c'est magnifique, mais quel ending de merde! C'est ça, dans le fond, c'est vraiment ces deux films-là, j'ai l'impression que j'ai perdu mon temps à la fin, genre, c'est ça qui me fâche le plus. Rémi, je t'ai vu réagir, toi, c'est des films que j'ai l'impression que t'as vraiment aimé. Bien, Bird Box, je ne l'ai pas vu puis j'étais moyen intéressé avec ce que j'ai lu dessus, fait que ma annihilation, j'ai vraiment aimé ça puis ouais, j'étais un peu... Tu sais, le plus, c'est que moi, ce que je fais dans la vie, mon genre de cinéma, c'est un peu plus comédie léger, mais comme spectateur, j'aime bien ça les trucs arts. J'ai trippé sur le remake de Suspiria, le remake qui est tout à fait différent de l'original, mais le côté A24, je suis bien vendu, mais justement, j'ai acheté l'édition spéciale qui coûtait 70$ sur le site de A24. Vraiment, je suis un vraiment... Tu me l'apprêteras, tu me l'apprêteras, OK? Je ne veux pas le l'apprêter. Le directeur Scott, pas de bonus à 70$, yes, champion en pleine pandémie. Vraiment, je gère mon argent comme un chef. Moi, je vais mettre une catégorie et on a parlé un peu hors d'onde tantôt, mais c'est les derniers films des réalisateurs d'horreur, des grands maîtres de l'horreur. Tous les derniers films, on dirait qu'ils soquent. John Carpenter, il a fait un film qui s'appelle The War dans 2010. Il ne semble pas un film de John Carpenter, c'est une gig. Dario Argento, il a fait son dernier vrai film, ça s'appelle Dracula 3D, ça a l'air d'être fait par un étudiant cinéma de 95. Je n'ai jamais vu, c'était là, je m'arrachais les cheveux, je n'ai pas compris. Argento, les 20 dernières années, c'est de la merde, mais ça, c'était vraiment, ce n'est pas juste gênant. On dirait que ça a été fait par quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'allure. il y a aussi Georges Romero qui a fait Survival of the Dead, il n'est pas écoutable, c'est un très mauvais film de zombie, il n'y a rien à dire là-dedans, il y a plein de CGI, il n'y a plus d'effet de make-up, c'est tout fait en post-prod, super lézy, puis si on ne compte pas, Scream 4, qui est quand même très plaisant, Wes Craven, il a fait My Soul to Take, qui est un solide mess de scénario, production à 20 millions où il a écrit, réalisé, produit, il n'y a aucune excuse, c'est son film à lui, ce n'est pas comme s'il avait été manipulé par un studio, il a juste fait un Christie de mauvais film, donc tous ces maîtres-là se sont effacés dans leurs derniers films, les années 90 les ont tués, je pense, au niveau artistique, puis après ça, ça a été un de la merde qui est sorti, c'est maître, oui. Oui, même un Toby Hopper qui a un peu disparu après les années 80, 80. Il a fait de la merde aussi, il a fait des films le début 2000, j'ai regardé récemment Crocodile, ce qu'il a fait, c'est pas écoutable, c'est des films de série B, mais c'est série B loin, c'est plus CDFG, il n'y a aucun plaisir, aucune valeur, tu ne peux pas trouver de quoi d'artistique, ça paraît que c'est des contrats qu'ils ont reçus, ils ont été engagés par une boîte de prod, parce qu'ils savaient qu'ils allaient mettre Toby Hopper sur le top d'un post-it, qu'ils allaient mettre From the Director of Texas Chainsaw Massacre, ça fait qu'ils allaient vendre des cassettes avec ça, Toby Hopper, vraiment, c'est d'ailleurs, ces années 2000 aussi, c'est pas écoutable, c'est très très dommage. Bon point, vraiment. Je t'ai remarqué Steven Spielberg aussi, tant qu'à moi, mais c'est un bon tapis. Ouais, 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 aussi, effectivement. Ouais, il y a des cinéastes mainstream à qui ça arrive aussi, mais t'as vraiment raison. Ouais, dans mon cas, je vous dirais Scream 3, je trouve qu'il n'y a rien à aller chercher dans Scream 3. Il y a des... L'ouverture, si c'est juste ça qui est intéressant, ben bravo, mais tout le reste, je trouve que ça va trop loin. Ouais, il y a la présence de J. Bob que j'aime beaucoup Kevin Smith lui-même, mais là, je trouve que ça se perd. Je trouve que si Scream 1 et 2, c'est une réflexion sur l'horreur, le 3, c'est un peu trop une réflexion. C'est même pas une réflexion, c'est juste lancer des titres de films puis lancer des références puis j'ai l'impression que le film te dit si tu comprends la référence, t'es assez intelligent pour comprendre le film, mais je trouve que c'est une mauvaise façon de concevoir l'intelligence des gens, c'est pas... C'est le Rick and Morty des films d'horreur. Ouais, un peu, c'est ça, t'sais. Hey, vous avez vu La dernière maison sur la gauche? Wow, vous êtes intelligent, t'sais. Je souhaitais que... Non, pas de ça. Si on y va maintenant avec votre plaisir coupable en films d'horreur, ce serait quoi? On les a abordés un peu en première partie, mais si j'y vais, Rémi? Moi, je vais choisir Creepshow, film de Georges Romero, écrit par Stephen King et avec le maître des maquillages de Tom Savini qui a fait tous les make-up. C'est une anthologie, ce qui est souvent un format assez raté ou assez inégal. Très peu d'anthologies réussissent à se maintenir. Creepshow, c'est cinq histoires, puis les cinq sont le fun. C'est vraiment un... C'est un film le fun, c'est de l'horreur le fun, c'est pas quelque chose de très cérébral. L'esthétique est basée sur des comic books, il y a même plein de shots qui sont inspirés de plans de comic books où tu vas avoir un personnage qu'il faut figer avec un fond coloré pour les reaction shots, puis avec toujours une petite twist un peu glauque avec un revenant, un des personnages qui s'est fait tuer dans la petite histoire qui va revenir avec un gros make-up puis une belle quote. Puis ils ne se sont pas forcés à trouver un fil liant entre les histoires, c'est simplement un petit gars qui son père le chicane parce qu'il lit des comic books d'horreur, ça fait qu'il jette le comic book aux poubelles puis là, les pages s'envolent puis on va se promener dans les histoires. Ça fait qu'il y a Leslie Nielsen là-dedans qui fait un tueur en série qui enterre ses victimes sur une plage jusqu'au cou puis il attend que la marée elle monte pour aller voir se noyer. Il y a une histoire super cool avec Stephen King qui se joue un genre de fermier attardé Vernon qui s'appelle Leslie Vernon non, on n'a pas Leslie Vernon Vernon quelque chose il y a une météorique qui s'écrase dans sa cour puis tant qu'il touche il y a du gazon qui se met à pousser sur ses mains puis partout sur son terrain. C'est tous des trucs un peu nono mais c'est tellement bien fait tellement fait avec de la passion beaucoup de coeur puis c'est bien balancé un plaisir que je revisite assez souvent ça Creepshow super bon soundtrack aussi une grosse recommandation le 1 là le 1 parce qu'il y a un 2 puis un 3 mais le 1 là même Twilight Zone le film des années 80 il est cool entre autres par Spielberg il y a qui d'autre il y a John Landis qui est malheureusement avec son crash d'hélicoptère qui a tué deux personnes sur le plateau qui la scène est dans le film moralement c'est un peu weird c'est ça Spielberg je ne me souviens pas des autres mais c'était quand même pas pire ça ça se regarde bien Joe Dante on a fait un c'est comme un dessin un truc très cartoon tu rentres dans la tête d'un petit gars puis tout devient comme un dessin animal à Looney Tunes Constance dans ton cas un plaisir coupable oui c'est ça un plaisir coupable j'hésite en deux en ce moment je suis en train de me dire je vais dire Poltergeist ah oui pour rester avec Toby Hopper et Spielberg oui c'est ça mais c'est que vraiment on parlait plus tôt justement des choses qui nous faisaient peur enfant Poltergeist pour moi c'est on réussit à mettre en visuel exactement comment se passaient mes cauchemars enfant puis justement la scène du clown la télé l'amour la neige dans la télé puis tout ça c'est vraiment comme quelque chose qui m'a toujours comme freaguée quand j'étais petite puis je ne l'avais pas vu le film enfant c'est vraiment moi c'est quelque chose Poltergeist j'allais vu adulte la première fois de ma vie puis je suis vraiment juste comme mais c'est tous les codes de mes cauchemars qui sont dans ce film-là puis ça il me fascine puis j'aime tellement la petite madame chasseuse de fantômes là-dedans puis je ne sais pas il y a vraiment comme c'est ça je trouve que c'est une réussite visuelle le fait justement que c'est la maison c'est censé être confortable chez vous tu es censé être bien tu es censé être en sécurité puis là c'est pas le cas du tout puis tout c'est ça je dirais c'est un de mes coups de coeur sinon aussi un autre classique que j'adore c'est l'exorciste parce que je ne sais pas pourquoi mais quand je le regarde comment je peux dire il y a l'enquêteur qui pose des questions pendant le film c'est un colombo tout craché puis je trouve tellement qu'il n'a pas rapport dans le film puis il est parfait il existe une version traduite au Québec de l'exorciste qui a été fait dans les années 2000 je crois ok où justement à un moment donné l'inspecteur il va voir le curé sur une piste de course le curé s'entraîne puis il dit vous ressemblez un petit peu à Sylvester Stallone je trouve que vous faites Stallone dans votre style puis à la fin il y a une espèce d'engueulade entre les deux puis à la fin le curé décide de partir puis l'enquêteur finit juste par lui dire ouais bien finalement t'es pas un Stallone t'es plus un Woody Allen ouais oh bon puis pour vrai juste pour ça la traduction québécoise vaut vraiment la peine d'être vu oh mon dieu il faut que je trouve ça parler de The Poltergeist aussi il y a une entrevue surréaliste entre Andy Warhol et Steven Spielberg où ils sont probablement complètement défoncés ils sont assis sur un lit les jambes croisées puis à la télévision il y a de la neige c'est juste du flicker puis Spielberg est vrai il a l'air parano il a l'air dans un autre monde complètement puis l'entrevue a été faite avant le tournage de Poltergeist mais il pointe la télévision puis il fait juste dire c'est sûr que c'est par là que les fantômes sortent ça c'est un portail les fantômes vers notre monde puis il a vraiment l'air défoncé sur je sais pas quoi il raconte comment son père lui a fait manger un transistor quand il était petit c'est vraiment une entrevue hallucinante puis il y a la femme de du chanteur des Rolling Stones dont le nom m'échappe la femme de Mick Jagger la femme de Mick Jagger qui est assise Jerry Hall ouais c'est ça qui est assise sur un lit et qui dit rien je me demande bien quelle substance est responsable des errances de ces années-là je mettrai le lien avec l'épisode c'est particulier en ton cas Samuel ah ben moi j'allais dire c'est ça j'en profite pour parler de mon amour des Vendredi 13 parce que moi c'est clair c'est vraiment mon enfance moi je suis né à la fin des années 70 avec les slasher les grandes années du slasher j'étais vraiment là-dedans c'est bizarre parce que Rémi le disait bien tantôt il n'y a aucun Vendredi 13 qui est à proprement parler un bon film mais le 2 le 4 et le 6 on dirait les pères sont les meilleurs de moi comme il est en trek oui t'as raison j'ai un gros faible pour le 2 qui est comme pour moi le slasher prototypique où il y a tout la meilleure final girl la légende etc plein de trucs qu'on aime des meurs très influencés par Bay of Blood le meurtre de la chaise roulante qui est un des meilleurs mais pour moi c'est bizarre parce que tu le disais c'est dur d'expliquer des fois à des gens plus jeunes ou à des gens qui n'ont jamais embarqué dans slasher c'est quoi le trip de regarder des mauvais films où c'est toujours la même affaire mais pour moi c'est vraiment du gros comfort cinema revoir des Jason c'est drôle j'ai eu comme un flash mémoriel une double mémoire tantôt je me suis rappelé de quand il y avait des clubs vidéo et le premier appart que j'avais à Montréal il y avait un club vidéo à côté et souvent on dirait comme je dis c'est du comfort cinema quand je ne savais pas quoi louer des fois tu allais au club vidéo et les trois nouveautés que tu voulais voir il n'y en avait plus de copie sur les deux sens moi je me rabattais toujours sur un vendredi 13 à l'époque je me rappelle souvent les gens disaient quand tu avais déjà loué un film avec moi j'avais l'air d'un total psycho à arriver la madame tu loues vendredi 13 5 la fille est comme vous l'avez déjà loué 5 fois je vais le relouer encore parce que j'aime juste ça je ne sais pas quoi dire excusez-moi madame j'ai travaillé dans un club vidéo puis à un moment donné j'ai juste dit à la personne je vais vous le vendre je vais vous le donner il y avait quelqu'un qui revenait qui revenait toujours avec les mêmes genres de films je suis comme ben là on va vous le vendre 2,99 c'est plus grave mais écoutez c'était spécial Halloween j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir je suis sûr que les auditeurs vont avoir eu beaucoup de plaisir à nous entendre parler à nous entendre à nous entendre jaser de films d'horreur qui sait l'année prochaine on répétera sans doute cette formule terrifiante puis on fera une édition film de Pâques oui ben des films de Pâques rentrons pas tout ça dans le sujet mais il y a des disques il y en a plein il y en a plein les films bibliques les peplums il y en a long à dire là-dessus aussi écoutez si vous avez des choses à plugger où est-ce qu'on peut vous suivre Constance ? ben moi je suis sur tous les médias sociaux donc juste à chercher Guédille de bord en bas poulet sinon ben c'est ça ça c'est ton nom professionnel c'est ton page pro il y a des poulet mais sinon c'est ça Constance Harvey illustration sur Facebook si vous voulez voir mes petits dessins parfait Rémi vu qu'on jase de films ben je vais vous référer à Letterboxd vous pouvez me suivre Rémi Fréchette sur Letterboxd ben simple je fais les 31 films d'horreur en 31 jours je fais ça présentement vous pouvez trouver une belle liste sur mon profil de tout ce que je regarde avec mes ratings j'essaie de mettre des critiques je suis un peu en retard mais j'essaie de mettre ça puis j'essaie aussi en parallèle en parlant d'horreur depuis quelques mois depuis la pandémie j'essaie de voir toutes les adaptations de Stephen King en film je suis rendu à 49 et je suis à peu près à la moitié il m'en reste énormément à découvrir les mini-séries puis tout j'en ai vu vraiment beaucoup mais là il reste pas mal de la crap j'ai comme ralenti un peu mon débit parce que ça prend un certain courage Rémi j'ai vu comme beaucoup les tops les trucs importants je suis ralenti un peu mais je me suis tapé les carries récemment il y a l'original la suite le premier remake puis le deuxième remake c'était tellement pénible tu regardes les indirects Children of the Corn il y en a huit neuf ça je ne sais pas regarder encore j'ai juste vu le 1 puis j'ai le box 7 en arrière de moi mais oh my god je ne suis pas tombé là-dedans encore mais ça va venir si vous voulez rire un peu un film de suivre sur les deux box as-tu regardé c'est quoi celui où est-ce qu'il y a des espèces de boulettes de viande à l'aéroport qui attaquent des gens The Langleyer The Langleyer Exact je ne l'ai même pas compris mais je sais exactement de quoi tu penses il est magnifique on parlait de Birdemic plus tôt les effets spéciaux c'est à peu près c'est dans la grosse crape de l'histoire du cinéma au niveau c'est les résidents de Chucky en plus c'est Tom Holland qui a fait ça et Samuel ah ben là juste me suivre sur Facebook pour mes désormais classiques petites chroniques cinéma de confinement qui vont être à saveur pas mal horreur dans les deux prochaines semaines il y a de quoi remplir une viewing list sur l'impression puis on peut toujours retourner sur tout.tv regarder Terreur 404 oui c'est une bonne idée ça fait un beau visionnement d'Halloween aussi y compris le premier épisode de la deuxième saison qui est notre spécial Halloween presque presque digne d'un spécial Halloween des Simpsons vraiment une cool série en passant j'ai vraiment triplé là-dessus on parlait d'anthologie tantôt que c'est tough mais ça sérieux solide anthologie moi c'était un peu un hommage à ça on triplait ben Sébastien et moi on triplait beaucoup sur justement ce vieux format-là c'est vraiment à ça qu'on a voulu rendre hommage Creepshow Twilight Zone Alfred Hitchcock Ray Bradbury et compagnie tout all the good stuff génial là-dessus ben mon nom est Guy Assin-C avec mes invités Rémi Fréchette Constance Harvey et Samuel Archibald on a jasé de films d'horreur salut Hitchcock 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 Sous-titrage FR ?